Alors salut à tous donc on est toujours sur Psy-Trans TV donc ça fait deux mois qu'on s'est pas vu à peu près donc ça m'a laissé le temps que vous trouvez les meilleurs cd qui sont sortis depuis ce temps donc là on commence avec Secret Vive donc l'album c'est Sylva donc Secret Vive c'est un super album ethno-transcendante c'est un super album ethno-transcendante C'est parti ! Si j'espère que j'ai pas trop mal prononcé son nom, on lui dira ça plus tard peut-être. C'est Freakulizer sur le label Alchemy Records. L'album s'appelle The Awakening Process. C'est vraiment un superbe album avec 9 morceaux, on peut dire deep, grooving, full-on. Il est aussi connu sous le nom de tout jeune. Sous-titrage ST' 501 Alors ensuite, on continue aussi sur le label USTA. C'est The United Nations of Transgermanie. Donc là, c'est une compil qui regroupe les artistes émergents d'Allemagne. Donc un label israélien par DJ Zubi. Donc une superbe compil qui commence plutôt Prog, Morning avec Nilix et Tulk. Après, on a de très très bons morceaux de Noc, deux morceaux de Liquid Space, Psy Train qu'on est en train d'écouter. Donc Blue Shoes. Donc moi, je le conseille à tout le monde. On a aussi sur le même label qui est sorti récemment, Zubi 4, Future Prophecy, c'est une technologie je veux dire. Donc les deux à avoir absolument pour mixer en soirée. Son plutôt Morning du matin. Très bon son à écouter absolument. Alors donc là, on arrive avec la compilie Infinity sur le label de Mandala Record qui nous vient de La Rochelle. On est en train d'écouter un morceau d'Oracle avec Lifestyle dans Sky Fiction et J-Point. Le morceau s'appelle Coca-Cobana. Donc c'est un excellent compil où on retrouve un excellent morceau de Plasmothèque qui devrait d'ailleurs nous sortir bientôt son album. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Après, on a d'autres morceaux de Lifestyle, de Luxe aussi. Donc pas mal d'artistes brésiliens pour la plupart. Et sur le même label, on a l'album de Oracle qui est sorti en même temps. Qui a pris un peu de retard parce qu'il est souvent demandé pour faire des lives à l'étranger sous le nom d'Oracle ou Sculptor. C'est pour ceux qui connaissent. Donc voilà, Infinity et Oracle, deux scouts sur Mandala Record. Absolument à choper du bon son français ou de production française. Sans oublier aussi un morceau de Chagma qui est pas mal du tout. Alors là, on est passé à la compil Parsec sur le label Oxygen Records. C'est le deuxième CD sorti sur ce label. Donc c'est un label qui nous vient de République Tchèque. On est en train d'écouter un morceau de Ninja qui s'appelle Showtime. Qui a un excellent morceau à 146 BPM, assez hypnotique et psychédélique. Vraiment c'est du très bon. Ninja c'est un français, pour ceux qui savent. C'est le DJ résident de Gaïa. On a aussi d'autres morceaux excellents de Hydraglyphes, Freakulizer, Soundfield, Ceterian, Spectra. C'est plus progressif vers la fin mais toujours full morning en fait, on peut dire. Donc excellente compil sur ce label. Avec aussi l'album de Spectra qui sont deux frères portugais qui ont sorti sur le même label. Leur album « Beyond Belief ». Donc du très bon son full morning qui porte vraiment bien sur le dance floor. Alors là donc on continue avec la France, avec la compil The French Connection. Donc sur Mind Control Record de la belle de Talamasca et Nomad. Donc là ils nous sortent cette compil pour faire valoir la qualité des artistes français à l'étranger. On retrouve donc là un morceau de Sirius Isnes qu'on est en train d'écouter. Qui s'appelle Dimension que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a aussi XSI qui ont joué il n'y a pas longtemps à Ntuff, Moagami, Cyber, Delic. Et qui ont aussi pu jouer au Japon grâce à Mind Control. Et on a un autre morceau aussi de Chagma qui s'appelle Goblin qui est vraiment excellent. Ils ont eux aussi pu jouer grâce à Mind Control au Brésil il y a peu de temps. Donc on a Talamasca, Altom, Didra, Mael et Triptyque aussi en dernier. Qui nous a fait un morceau avec un groove assez détonnant. Donc c'est vraiment une très très bonne compil sur le label Mind Controllers. Et à venir bientôt l'album de XSI et Chagma. Donc voilà, que du bon. À venir bientôt, on attend, on attend, on attend. Alors là donc on est avec Smug. Donc Smug c'est l'album Balam sur AP Records. C'est un artiste mexicain qui a 19 ans il me semble. Donc il nous fait un morceau, un album plutôt qui commence dans les 150 bpm pour les 3 premiers morceaux. Ensuite on tombe dans les 148. On va progressivement dans les 145, 135 jusqu'à 130, 120. Donc ça commence vraiment en speed pour se ralentir plus à la fin. Donc c'est assez morning mais full on en même temps. Donc c'est vraiment du très bon son. Là on est en train d'écouter le morceau Killer Elephant. Moi j'apprécie beaucoup cet artiste. On retrouve quelques morceaux aussi sur d'autres compils. Ils sont toujours pas mal en général. Donc moi je conseille vraiment cet artiste qui nous vient du Mexique à découvrir absolument aussi. Alors après Smug on a son pote Lamat, toujours sur AP Records. Donc l'album s'appelle Master Control. C'est le morceau qu'on écoute Reborn que j'ai d'ailleurs joué au bateau phare le 22 décembre dernier. Ça avait mis le feu au dance floor à ce moment là d'ailleurs. Donc c'est vraiment un album aussi très full on, bien psyché, qui bougera bien du début à la fin. On a que 8 morceaux mais bon c'est pas grave quand c'était 8 excellents morceaux. Il en vaut mieux que 9, pas terrible. Donc aussi très bonne compil pour le mix, pour le dance floor, du son du Mexique. Donc la mat Master Control. Alors pour continuer on arrive à Blis. Blis c'est qui nous a fait son album The Rhythmus Gen, donc sur le label Phantasm Record. Nous avons déjà sorti quelques morceaux précédemment sur des compiles de ce même label. Donc là on a 10 excellents morceaux, très énergétiques pour le dance floor. Ça tourne entre 145, 148 jusqu'à 149 pour le morceau qu'on est en train d'écouter qui s'appelle Dirty Boy. Donc là ça peut être vraiment du début à la fin, moi j'ai tout kiffé, c'est vraiment excellent, ça déchire tout, ça va devenir presque ouf même. The Rhythmus Gen Phantasm Record de Blis. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là on arrive donc à Vibe Tribe. Alors Vibe Tribe, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, font partie de mes artistes préférés, donc les deux israéliens. Donc là c'est sur la compile Pure Alchemist, non Positive Alchemist, la compile de Avigmatic Records, un nouveau label français, donc qui nous a fait vraiment un super design. Moi je kiffe, c'est très coloré, comme les sons qui sont à l'intérieur, on retrouve donc du Goma, Optocoupler, Vibe Tribe qu'on a envie qu'on écoute, donc Zimbal au titre. Cyber Cartel, Anand Dashek, 4 Wine Circles vs Electric Universe, on a Avidumatic, Psy Nymph, Azriel, une excellente compile, donc d'un nouveau label français, on attend de voir ce que ça va donner par la suite, moi je conseille ça à tout le monde. Et Vibe Tribe va venir donc bientôt dans une teuf Neotech Gaia au Mans, donc ça va être un super plateau, vivement le Mans. Et là on continue avec la compilation Supraspher sur Psytropic Records, un label allemand. Ça c'est aussi une très bonne compile dans le style Morning, full-on mélodique, avec le morceau qu'on écoute, donc de System Nippel Unlimited. System Nippel, il faut savoir que ce sont deux Russes qui sont donc en Israël maintenant, ils composent depuis à peu près les années 2000. Donc on a d'autres morceaux aussi qui sont superbes comme InterSys, Synco Active, on a un morceau de Cosmic Tone, Assy Morning. On retrouve du Noc, Mexican Trans Mafia, Mahamudra, Smug qu'on a vu aussi tout à l'heure, et Siddhartha qui a remasterisé la compile. Une très bonne compilation, moi j'adore. Pour continuer, on est avec Deep Impact, la nouvelle compile d'ODD Records. Vous avez fait cette première compile, Influx Vision. Donc deux très bonnes compiles sur ce label, donc là on est en train d'écouter le morceau de Frequent Frequencies qui s'appelle Hippie. On a d'autres morceaux excellents aussi de Quantic Fusion, Sirius The Virus, Altum, le français qui nous a fait un super morceau aussi. On a aussi Alternative Control, qui nous a fait un morceau qui affiche la couleur sur ce que certains peuvent penser de leur musique, c'est-à-dire Commercial Hits, donc pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de style, méodique et tout, qui préfèrent juste des trucs progressifs et tout, ben là c'est un peu la contre-attaque de ce qu'on peut penser d'eux. Donc voilà, ils sont en dehors à venir dans une prochaine teuf de Neotech Spirits, Alternative Control avec Broken Toy. Ce serait une super teuf, j'espère. Donc, superbe compile de Deep Impact. Sous-titrage ST' 501 Alors là, direct, on rentre dans l'atmosphère ténébreuse de la forêt avec l'album de Derango. Derango, ce sont deux frères qui sont originaires d'Orebro en Suède. Ils ont fait vraiment du son bien trippé, assez guédin, je dois dire. L'album s'appelle Tumult. Donc, on a des titres comme Derango, Confucian Is Net, Is Next, Made Out of Vapor, donc le titre qu'on est en train d'écouter. Donc au début, c'est vraiment des morceaux bien trippés, etc. Et après, on a des morceaux un peu plus subtils dans la basse, mais ça reste toujours excellent. Donc ça, pour ceux qui aiment des sons un peu violents, mais pas trop, mais qui déchirent bien, Tumult de Derango, c'est ce qu'il vous faut. Sur le label Inside Media, qui nous vient donc d'Italie. Alors là, on continue donc avec la compile Yes Or No, à comprendre l'argent ou la paix, comme ça peut l'être écrit dessus. C'est masterisé par Kinzaza sur le label Vertigo, c'est la cinquième compile. On trouve du Cosmo, donc Scott & Coffey, le morceau qu'on est en train d'écouter. On a Adrenaline Glands, High KO, Silent Horror, The Many Face, The Homo, The Nomos, Osome, Furious, Terminator. Donc c'est vraiment une compile qui tape bien, bien psyché, mais pas trop agressif non plus, mais bon dance floor, quoi. On a vraiment envie de bouger dessus. Il y a juste quelques morceaux vers la fin qui sont un peu plus entre deux, mais toujours dans le même esprit. Donc c'est vraiment une très, très bonne compile à choper absolument pour les sons de nuit. Vertigo Records. Et pour finir, donc là on est avec un morceau qui tourne à 160 sur le label de Noise Poison Record, un morceau de Osome qui s'appelle Be Cool, donc à 160 BPM. Je n'ai jamais vu un morceau en trans aller jusqu'à ce rythme-là sans toucher au pitch. C'est vraiment une compile de Guedin à devenir malade avec du Entropy, Wizard Lizard, Fatmatix. On a deux morceaux de Kinzaza aussi et Cosmo. Donc ça c'est vraiment une compile pour faire que telle dance floor, toujours à la nuit. À devenir vraiment taré, quoi. Donc ça, il faut vraiment choper aussi Leisure Glissant One sur Noise Poison Record. Merci d'avoir écouté tous mes petits conseils. J'espère que ça vous aura plu. Et puis le mois prochain pour encore plus de sons sur C'est Trans TV.